On va parler de la 7e compagnie. Comment est venue l'idée de vous faire... Je ne sais pas, à l'époque je tournais beaucoup à la Gaumont et un jour le producteur m'a dit tu vas remplacer Aldo Macien dans une 7e compagnie. Et je lui ai dit, ça me paraissait bizarre parce qu'il y avait deux choses qui m'inquiétaient c'est que les seconds, les re-re, ça ne marche pas c'était rarement des succès. Je n'avais rien de commun avec Aldo Macien je ne me vois pas prendre l'accent italien parce que je ne vais pas le faire. Et puis, il y a un point positif, c'était Robert Lamoureux parce que c'est un homme dont j'appréciais beaucoup le talent je savais qu'il écrivait très bien il avait fait des bons films aussi, tout ça bon, ça c'était positif, mais rien ne me faisait un peu peur. Et quand j'avais écrit mes mépreurs ils m'ont dit, non, ça va aller, t'inquiète pas ah bon, très bien. Alors, voilà, je suis rentré là-dedans et je suis engagé pour la 7e compagnie. Alors, je ne suis pas regretté parce que je me suis beaucoup amusé d'abord, j'ai fait des trucs que je rêvais faire qu'on est dans le cométisme, c'est un rêve d'enfance voilà, ou des machins comme ça et puis, la 7e compagnie je veux dire que c'est la seule guerre que j'ai aimé faire parce que là, on jouait à la guerre on ne la faisait pas donc c'est beaucoup plus agréable la première scène que j'ai tournée la première scène que j'ai tournée je devais devenir pas capitaine, commandant et Robert Lamoureux m'a fait faire 35 prises et là, je ne savais plus où j'étais là très bien, j'ai un peu au nom je me dis, il me cherche ou quoi ? oui, il te cherche alors, je n'étais pas amoureux je dis, écoute, je comprends très bien que je comprends le comédien qui te plaise ne t'inquiète pas tu cherches tout de suite de comédien on déchire le contrat je ferais de soucis à personne mais je ne voudrais pas qu'on traite comme ça parce que sinon, on fait 35 fois à chaque fois les prises je vais te faire perdre du temps puis je vais m'énerver il me disait, non, non, ça ira très bien ah bon ? et j'ai compris pourquoi il faisait ça en fin de compte parce que l'amoureux, c'était un comédien qui écrivait et en écrivant, il jouait il jouait ce qu'il écrivait et brusquement, il tombe sur moi moi, je ne me connaissais pas comme comédien les autres, ils les connaissaient ils savaient comment ils jouaient ça ne le surprenait pas moi, je le surprenais il se disait, ça doit être faux et après, je s'y habitue à moi ça s'est très bien passé et que nous, on est capitaine commandant quoi, commandant ? on est commandant, pas capitaine et commandant, pas capitaine alors bon, d'autres anecdotes oui, il nous foutait tout le temps dans l'eau il adorait la flotte qu'est-ce que l'on a pris comme bain et alors, on tournait dans la région les rivières au mois d'avril elles sont froides alors, on s'est tournait dans un moulin pris dans la roue d'un moulin mais bon, ça oui, c'était c'était froid ça comment on explique 40 ans après que même quand il repasse à la télé et là, récemment il a fait 5 millions de téléspectateurs ce qui est déjà énorme oui, oui, je sais mais ça, c'est... mais vous savez, quand je fais mon marché il y a des gens qui me parlent de Salomon et de la 7ème compagnie il y a un...